bonjour les amis la semaine dernière j'étais à paris de mardi à vendredi et donc j'ai dû improviser vous faire des images des vidéos un tout petit peu différé mais je vais rattraper cela et vous raconter quelques aventures qui me sont arrivés à paris alors d'abord on a bossé un c'est pas parce qu'on va à paris qu'on fout rien et qu'on se la coule douce et qu'on va dans les boîtes et tout pas du tout on a bossé mercredi midi christine avait une émission tête à clash sur tv liberté une heure de boulot et moi vend mercredi soir j'avais une émission sur radio courtoisie sur le thème de notre dernier bouquin transgression voyage du camp du mal du camp du bien au camp du mal bon nicolas stalker et lara nous avait invité une heure de boulot sur le plateau bernard germain en ligne et tout mais entre l'émission c'est ça le plus intéressant entre l'émission tv liberté et radio courtoisie il m'est arrivé un petit phénomène un petit épisode dont j'ai envie de vous parler alors j'ai regardé parce que je me suis dit je vais dans le 16e radio courtoisie je vois où c'est mais il y a l'histoire de l'école occupée vous savez l'école de la rue air langer qui est occupée depuis maintenant près de deux mois avec le soutien de quatre associations dont utopia une école désaffectée qui devait être réhabilité pour autre chose mais utopia et les quatre associations à migrants payés avec nos impôts avec nos subventions ils avaient décidé qu'il fallait installer des ce qu'ils appellent des demandeurs d'asile et ce que l'extrême droite à l'appel des clandestins venus d'Afrique majoritairement musulmans donc il fallait les accueillir alors ça a commencé dans le 16e avec 140 migrants 160 et puis ça monte ça monte là il y en a qui parle de 400 il y en a qui parle de 600 et je me suis dit j'ai regardé entre radio courtoisie et la rue relongée allez on va dire il ya 500 mètres donc je me suis dit j'avais une heure avant l'émission je me suis dit je vais aller faire un petit coup d'oeil je vais aller jeter un petit coup d'oeil et donc j'y suis allé j'ai trouvé toc et j'arrive devant un lieu une grille toute noire un espèce de bunker tout fermé des grilles on voit rien mais des affiches des autocollants des messages qui ne trompent pas la générosité l'accueil SOS racisme touche pas à mon pote un toit c'est un droit régularisation de tous les clandestins et tout je me suis dit c'est pas loin mais tout était fermé il n'y avait personne dans la rue et soudain je vois qui sort d'un immeuble en face une femme allez on va dire un petit peu imposante d'une trentaine d'années toutes de noir vêtue alors qu'il faisait quand même assez chaud comment vous dire les choses bon la femme faisait à peu près 1 mètre 65 et 80 kilos alors je veux pas être traité de grossophobe parce que c'est pas j'insiste là sur son excès de poids mais vous allez comprendre pourquoi mais moi j'ai rien contre les grosses sympathiques il y en a ça existe il y en a qui sont adorables avec qui vous passez des super soirées qui ont de la finesse et tout et vous pensez pas du tout à leur poids et puis vous avez des grosses connes ça s'appelle comme ça des grosses vaches qui sont tellement connes tellement idiotes tellement pénibles tellement chiantes que vous avez qu'une envie c'est de les traiter de grosses connes et de grosses vaches et vous insister sur leur poids c'est comme ça la vraie vie c'est comme ça et donc je sais pas pourquoi celle là dès que je l'ai vue j'ai senti que j'avais une bonne cliente elle sortait d'un appartement juste en face l'école et je la vois je lui demande tout de suite bonjour madame vous me confirmez c'est bien là l'école et tout elle me dit oui oui monsieur c'est bien là c'est affreux ce qui se passe j'ai la confirmation que j'ai vraiment la bonne cliente parce que je sens pas qu'elle dit c'est affreux parce qu'il y a 500 clandos qui pourrissent la vie à tout le quartier on sent que c'est affreux parce qu'il y a 500 clandos ils font rien enfin la gueule ça se voit tout de suite quoi donc évidemment moi dans ces situations là je ne la joue pas fanfaron je la joue plutôt foutu on va le dire comme ça et donc je lui dis ah oui j'ai lu vous savez je ne suis pas d'ici mais j'ai lu quand même qu'il se passait des choses j'ai appris qu'il y avait eu des manifestations hostiles elle me dit monsieur affreux j'ai vu la haine j'ai vu le fascisme j'ai vu le nazisme ah j'ai dit c'est affreux elle me dit oui oui monsieur ils étaient avec des banderoles ils voulaient dissoudre Utopia ils voulaient renvoyer les clandestins c'est affreux ah je dis ma pauvre dame et elle me dit et le pire c'est que tous les gens du quartier sont d'accord oh la 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 et donc je lui demande mais j'ai lu des articles de journaux il paraît que c'était 150 au début et que maintenant c'est 500 c'est vrai non 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 monsieur ça c'est la presse haineuse c'est la presse raciste c'est pas vrai et je vois en même temps que j'ai cette conversation avec ma charmante rencontre je vois que ça commence à s'agiter derrière le gris et tout et je vois un mec qui a le profil d'un clandestin qui sort le mec pas très avenant il nous regarde il dit rien puis il fait un signe du bras et là il y a un chef immigrationniste qui arrive je pense à un mec d'Utopia j'ai déjà vu sa gueule à la télé donc le mec look commissaire du peuple vous voulez quoi hein ? bah je lui dis monsieur voilà je passais j'ai fait je suis pas d'ici mais je suis les informations je vois que c'est ici qu'il y a une école oui oui exactement bon et donc on commence un petit peu à amorcer la discussion je naturellement je la joue joueur de poker je cache mon jeu je ne montre rien et donc je dis juste vous allez pouvoir me renseigner madame me disait qu'il y avait que 150 disons mineurs isolés je l'ai joué mineurs isolés surtout pas migrants surtout pas clandestins qu'il y avait 150 mineurs isolés et j'ai lu dans la presse que c'était pas vrai vous pouvez me dire c'est combien ? le mec il me regarde et il dit quelle presse vous avez lu ? ah moi j'ai lu vous savez monsieur moi je lis tout j'ai lu Libération j'ai lu le Figaro il parle de 450-500 vous confirmez c'est vrai ? il me dit oui oui c'est des vrais chiffres alors je dis vous voyez madame vous aviez raison la grave hausse ça baisse un peu la tête et puis bon j'ai posé question je lui dis mais comment ça se passe alors dans la journée vous les gardez ici vous avez le monde ? il me dit c'est pas possible monsieur on n'a pas assez de bénévoles on n'a pas assez de personnes pour les encadrer je n'ai pas la cruauté de demander pourquoi il faut les encadrer ils sont dangereux je dis mais alors qu'est-ce qui se passe ? il me dit bah de 10h à 18h on les laisse dans Paris il y a des endroits de rendez-vous où ils ont des lieux d'alimentation donc le mec me dit qu'il laisse 500 clandos dans les rues de Paris entre 10h et 18h et à 18h ils reviennent on peut servir des repas le soir et on les accueille on les héberge mais on est épuisé on manque de bénévoles et c'est là que ma grave hausse reprend du service et me dit ah c'est affreux monsieur qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider ? il dit on peut nous donner de l'argent c'est bien et elle dit comment on fait ? le gars lui dit vous laissez un chèque ici alors c'est juste au-dessus de la grille je me permets de dire à la dame mais vous savez madame on laisse pas un chèque comme ça enfin vous pouvez payer par internet vous avez plein de façons on met pas un chèque comme ça je suis pas contente la grave hausse elle me dit monsieur je sais ce que j'ai à faire vous inquiétez pas et tout j'ai compris et donc elle continue son discours avec l'immigrationniste le chef d'utopia là et a dit c'est affreux monsieur on va essayer de vous trouver des bénévoles il faut vraiment que vous vous en sortiez l'autre dit on n'en peut plus il a presque plus de voix on est épuisé il faut trouver une solution alors je sais qu'ils sont aujourd'hui 600 rien que ça toujours dans le quartier du 16ème et que le tribunal ne prendra pas de décision avant fin juin et encore ça devait être fin juillet et c'est la mairie de Paris qui demande leur expulsion Hidalgo Brossat qui demande l'expulsion des clandestins on n'y comprend plus rien je me dis que dans un pays normal juste dans un pays normal les mecs ils seraient mis dans un avion ils n'auraient déjà jamais mis le pied sur le territoire français ils seraient mis dans un avion et puis ils auraient été éjectés dans leur pays d'origine dans un endroit mais on est en France il y a des droits il y a tout ça et la gravose que je vois et qui dit je vais tout faire pour vous aider en la voyant je me disais que cette grosse vache était vraiment prête à tout à payer de sa personne y compris à se faire sauter par tous les migrants pour leur faire du bien par humanité et tout et tout et que c'est à cause de grosses vaches comme ça si quelque part on subit tout ce qu'on subit et je ne vous cache pas que d'un côté je l'imaginais en train de se faire violer par une cohorte de migrants et que de l'autre côté je l'imaginais même en train de se faire égorger et de me dire c'est bien fait pour sa gueule mais j'ai combattu ces mauvaises pensées et finalement je me suis dit que je lui souhaitais tout le bonheur du monde à cette grosse conne bonne journée les amis